Lucien, plutôt, les gens qui portent plainte contre les cloches de vaches. Eh bien, ce sont des gens qui n'y connaissent rien. Une vache, toutes les vaches devront avoir des cloches. Quand vous entendez des cloches, quand les vaches broutent, le son de cloche, eh bien, qui est capable de faire la même chose avec les mains chacune cloche ? Impossible. Elles ont un rythme de battement, et croyez-moi les vaches, que vous regardez les vaches, quand elles ont des cloches battent, elles ont chacune leur cou pour battre. Pas une ne bat dans le même sens, pas une ne bat dans la même hauteur, et elles réussissent entre elles à faire vraiment une musique parfaite. Moi, je l'ai remarqué, plusieurs fois, surtout dans les montagnes, et quand vous y êtes le soir à tomber de nuit, au mois de juillet-août, qu'elle a qu'elle broute, ça fait un son extraordinaire, une résonance dans les montagnes magnifique. Alors, ceux qui ne connaissent pas ce son de cloche, il va falloir qu'ils l'apprennent. Parce que je crois qu'aujourd'hui, les gens, ce sont eux les cloches. Ce sont des vraies cloches. Ils ne connaissent pas la nature, ils ne connaissent pas les bruits, ils ne connaissent rien. Est-ce que ça apaise les cloches ? Ah oui, quand vous entendez un bruit de cloche, moi, elles m'endorment, les cloches. Elles ne me rendent pas malade. C'est des cloches. Les cloches, c'est un antidépresseur naturel, avec un bon verre de gnaule, et croyez-moi le soir, vous irez coucher et vous dormirez. Et les gens qui portent plainte contre les coques qui chantent ? Les coques, c'est comme les cloches. Le coque, c'est un réveil matin. Quand le coque chante, c'est l'heure de vous lever. Eh bien, si tous les gens se levaient quand le coque chante, eh bien, ils ne pensaient pas le tuer. Ils n'avaient pas besoin de réveil. C'est un réveil naturel. Le coque, c'est une bête naturelle. Le coque, la poule, s'il n'y avait pas de coque, il n'y aurait pas d'oeuf. Ils sont bien comptés de manger des uns tous. Alors, le coque, on l'a mis au sommet d'une église. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien à gratter. Et vous savez pourquoi on a le coque comme emblème ? Parce que c'est le seul oiseau qui peut chanter les deux pieds dans la merde. Alors, aujourd'hui, on est vraiment dans la merde. Eh bien, le coque, il va continuer de chanter. Et je pense que ceux qui portent plainte contre le coque, eh bien, ils devraient acheter un coque, et le mettre dans leur pelouse, et le matelas, ils se leveraient de bonheur. Merci.